Hé, mais qu'est-ce qu'il a sur la tête, le garçon ? C'est un bonnet d'âne. C'est le maître qui lui a mis sur la tête et ensuite il l'a mis au coin. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a fait une bêtise ou qu'il n'a pas assez travaillé. Ouh là là, je n'ai vraiment pas envie d'être dans cette classe, moi ! Eh bien, ça ne va pas être possible de toute manière. C'est une école d'autrefois. Les maîtresses et les maîtres ne font plus ça aujourd'hui. Enfin, j'espère. Je vais te montrer comment était l'école il y a presque 100 ans. Hé, 100 ans, c'est marrant, c'est l'âge de papy. Peut-être qu'il y était ? Non, mais ça ne va pas, gamin. Je n'ai pas 100 ans. Allez, laisse-moi faire la sieste. Comme tu peux le voir, les photos ne sont pas en couleur. Elles sont en noir et blanc, car les appareils photo couleur n'étaient pas en vente. Regarde les enfants de cette classe. Comment sont-ils habillés ? Eh bien, ils sont tous habillés de la même manière, presque. C'est exact. Ils avaient des blouses pour ne pas se salir et pour ne pas voir les vêtements, afin de ne pas faire la différence entre les riches et les pauvres. Hé, maître Lucas, tu as remarqué toi aussi ? Quoi ? Il n'y a que des garçons dans cette classe. C'est exact. Autrefois, dans les villes, les filles et les garçons n'allaient pas dans la même école. Ils étaient séparés. Ça, c'est une photo récente d'une école, où tu peux voir ici, école de garçons et ici, école de filles. Pour aller à l'école, les élèves devaient parfois marcher très longtemps. Et s'ils habitaient trop loin, comme il n'y avait pas de cantine, il fallait ramener un panier avec le repas. En arrivant en classe, les maîtres et les maîtresses vérifiaient si les ongles et les oreilles étaient propres. D'ailleurs, ils étaient très sévères et il fallait se tenir bien droit et être très silencieux tout le temps. Tu ne pouvais pas aller te promener dans la classe comme tu veux pour chercher un stylo, un mouchoir ou faire du travail de groupe. Tous les matins au tableau, il y avait une leçon de morale qui ressemblait à celle-ci. Si tu mens une fois, tu passeras pour un menteur et plus personne ne te croira, même si tu dis la vérité. Les élèves devaient copier la phrase. Ah ouais ? Ils pouvaient le faire sur un ordinateur ? Ah ben non, les ordinateurs n'étaient pas encore inventés. Ils écrivaient avec une plume, comme celle-ci. Tu trempais ta plume dans un petit pot de faïence où il y avait de l'encre. Ça s'appelle un encrier. Et quand les élèves ont terminé, ils rangent la plume dans un pelumier. Pour écrire, ils ont une ardoise avec des craies et ils sont assis sur une table avec un banc et on appelait la table un pupitre. Cette photo, c'est moi qui l'ai prise dans un musée. Dis-moi, quand tu fais une bêtise, que se passe-t-il dans ton école ? Bah la dernière fois, la maîtresse m'a dit que je n'arrêtais pas d'empêter Louane. Bon, en vrai, c'est elle qui m'embêtait. Et elle m'a dit d'aller me calmer sur une chaise et de revenir quand je serai calme. Eh bien, dans l'école d'autrefois, si tu ne respectais pas les règles, tu pouvais te retrouver avec un bonnet d'âne, faire des tours dans la cour, ou prendre un coup de règle sur les doigts, ou encore se faire tirer les oreilles. Les élèves sages recevaient des bons points et quand ils avaient plusieurs bons points, ils recevaient des images. Pour chauffer la classe, il y avait un poêle à bois comme celui-ci. Parfois, les élèves devaient ramener des bûches pour chauffer. Dans la cour de l'école, les élèves jouaient avec des billes, des échasses, à la corde à sauter, à la marrelle, à la balle, aux toupies, à cache-cache, aux osselets, avec des craies, à l'élastique. Ça ressemblait beaucoup au jeu d'aujourd'hui. Je te propose maintenant un exercice pour mettre dans ta tête le nom des objets. À chaque fois, je vais te montrer des objets et tu me dis comment ils s'appellent. Dis-le bien fort pour que je t'entende. Voici le premier objet. Mets pause si tu as besoin. Eh bien, c'était un encrier. Et celui-ci ? Un plumier. Et lui ? Un pupitre. Et ça ? Une blouse. Et ce dernier objet ? Une plume. Maintenant, mets ton doigt sur les objets qui existaient autrefois. Mets pause. Les réponses étaient le plumier, le cartable et le pupitre. Dans cette vidéo, nous avons vu quel était le quotidien des élèves dans l'école d'autrefois. Bien sûr, les choses changeaient en fonction des écoles et de l'époque exacte. Tu peux retrouver la leçon sur cette carte mentale qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. Et nous, on se revoit bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501